Le roi Charles III et son épouse Camilla ont été couronnés ce samedi dans l'abbaye de Westminster à Londres. Kiev affirme avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe grâce au système de défense aérien patriote fourni par les occidentaux. Le roi Charles III a été couronné ce samedi à l'abbaye de Westminster de Londres lors d'une cérémonie chrétienne solennelle officiée par l'archevêque de Canterbury. Point culminant de cette cérémonie, le couronnement du souverain de 74 ans, 8 mois après le décès de sa mère Elisabeth II, et l'allégeance de son fils, le prince William. La reine Camilla a elle aussi été couronnée. Une célébration suivie d'une procession de près de 2 km, sous une pluie typiquement londonienne, jusqu'à Buckingham, résidence officielle de la famille royale. Des dizaines de milliers de personnes ont par la suite convergé face au balcon du palais pour apercevoir la famille royale réunie avec notamment William et Kate, accompagnés de leurs enfants, ainsi qu'Edward et Anne, frères et sœurs du souverain. Un défilé aérien réduit en raison de la pluie a clôturé cette journée de célébration. Le lundi 8 mai a été décrété jour férié par le gouvernement de Richie Sunak en l'honneur du roi et de la reine. Au moins 19 militants écologistes et 6 manifestants anti-monarchie ont été arrêtés ce samedi en marge du couronnement de Charles III. Parmi eux, Graham Smith, l'un des leaders du mouvement pro-républicain, interpellé alors qu'il tentait de manifester le long du cortège. Des centaines de pancartes jaunes, not my king, pas mon roi, ont également été saisies à indiquer son organisation. C'est quelque chose que l'on s'attendait à voir à Moscou, pas à Londres, a déclaré Human Rights Watch. Plus de 11 000 membres des forces de sécurité ont été mobilisés ce samedi à Londres. L'armée ukrainienne affirme avoir abattu pour la première fois un missile hypersonique russe de type Kinjal lors de frappes menées par Moscou dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon Kiev, ce missile, difficile à intercepter, a pu être détruit grâce au système de défense aérienne patriote, considéré comme l'un des plus perfectionnés et fourni par les occidentaux. Nous avons abattu le missile Kinjal, qui n'a pas d'équivalent, s'est réjoui le général de l'armée de l'air ukrainienne. Par ailleurs, Kiev a accusé le Kremlin d'avoir utilisé à Barhmout des munitions au phosphore qui créent des incendies à propagation rapide. Ce n'est pas la première fois que la Russie est accusée d'utiliser ce produit hautement toxique. A Moscou, les autorités renforcent la sécurité à l'approche de la cérémonie militaire du 9 mai, qui commémore la victoire sur l'Allemagne nazie et la fin de la Grande Guerre patriotique, une rhétorique régulièrement reprise par Vladimir Poutine pour justifier sa guerre en Ukraine. 10 bateaux transportant plus de 400 migrants sont arrivés sur les côtes de l'île italienne de Lampedusa pour la seule journée de samedi. Le temps chaud et la pleine lune ont entraîné ces derniers jours une multiplication des tentatives de traversée de la Méditerranée. Vendredi déjà, près de 250 migrants répartis sur 7 embarcations avaient atteint l'île italienne. Les autorités devaient procéder à des transferts vers Porto-Empédoclé en Sicile afin de désengorger le centre d'accueil de Lampedusa. Après deux fusillades successives qui ont fait 17 morts et 21 blessés mercredi et jeudi en Serbie, les premières funérailles de victimes avaient lieu ce samedi à Belgrade et dans un village du sud de la capitale. Parmi les victimes, des élèves et un agent de sécurité abattus mercredi par un adolescent dans une école. Ces tueries de masse ont suscité une onde de choc en Serbie. Le président Aleksandar Vodschic a annoncé une vaste opération visant à désarmer le pays. Téhéran a exécuté ce samedi Habib Shaab, un irano-suédois condamné à mort pour terrorisme. La justice iranienne, qui accusait le dissident d'être le dirigeant d'un groupe séparatiste arabe de l'ouest du pays, a confirmé sa peine le 12 mars dernier. Stockholm, qui a offert la nationalité suédoise à Habib Shaab dans les années 2000 et a engagé des démarches pour lui offrir une aide consulaire, a dénoncé un châtiment inhumain. Au moins 16 autres détenteurs de passeports occidentaux, dont 6 Français, sont détenus dans le pays. Merci. Sous-titrage ST' 501